Bonsoir, moi je me demande si nous parlons, si c'est pas gênant, si je ne devrais pas me taire tout de suite. Parce que pour moi le multimédia, le rich média, il a commencé en 95 lorsque le site internet de Hell s'est ouvert. Et puis en 96-97, quand j'ai été suivre les défilés de haute couture et de prêt à porter, avec un ordinateur entre les jambes posé jusqu'au jour où mon voisin a mis le pied dessus, donc on en a acheté un autre, et il était relié avec un gros disque dur externe à un boîtier Nikon Fujix, sur lequel je mettais mes objectifs normaux, et j'avais une photo de 300K, et comme ça le site internet de Hell avait tout de suite, enfin une heure après, parce que vu le débit c'était terrible, c'était le début un peu du rich média. Mais je constate qu'aujourd'hui, parler du rich média, c'est parler de quelque chose qui fera sourire dans quelques années. Comme vous le savez, aux Etats-Unis, cette semaine, Verizon vient de lancer son réseau 4G, à 12 Mbps, sur un ordinateur portable, via une clé 4G. Actuellement, ne rêvons pas, il n'y a pas de téléphone 4G, donc vous ne pourrez pas téléphoner à 12 Mbps, mais ça veut dire quoi ce réseau Verizon 4G, disponible pour 110 millions de personnes potentielles, dans 60 aéroports majeurs et 38 grandes villes ? Ça veut dire que demain, un journaliste pourra faire du rich média sur place. Il pourra transmettre directement des photos, de la vidéo, du son, etc. directement, non plus avec un matériel encore un peu sophistiqué, même si c'est alléger. Je pense donc que nos pratiques en matière d'alimentation des sites vont beaucoup évoluer. Aujourd'hui, moi, ce que je fais, tout simplement, je me lève à 5h30 du matin, je télécharge les PDF des journaux auxquels je suis abonné, et puis je fais une sélection pour montrer le traitement. C'est ce que j'ai fait ce matin, et je remercie Gilles Bruno qui s'est battu pour arriver à voir une image sur cet écran, ce qui me paraissait un peu dérisoire, mais finalement, ça fait toujours plaisir, quand on parle de rich média, de voir un truc, peut-être pas riche, mais en tout cas média, et d'autant part, vous voyez qu'on voit, qu'est-ce qu'on voit ? On voit du papier sur l'écran, donc c'est la presse d'aujourd'hui à Abidjan. On voit aussi qu'il y a des pour-bagbo, des pour-watara, et que finalement, il y a une certaine liberté de la presse en Afrique. Donc l'arrivée de toutes les possibilités techniques du rich média va le faire évoluer naturellement. On m'a demandé de faire une petite comparaison très brève entre les Etats-Unis et la France dans ce domaine. Moi, j'habite une partie de l'année aux Etats-Unis, entre 1 et 3 mois par an, parce qu'à Paris, on s'ennuie et on est en tas, comme des pommes qui pourrissent les unes sur les autres. Paris, c'est tout petit, aux Etats-Unis, comme c'est un peu plus grand, on se sent plus intelligent. Donc quand je rentre à Paris, je me sens intelligent, puis finalement, dans le métro, je me rends compte que personne ne s'en rend compte. Donc dans le train, d'ailleurs, personne ne m'a demandé l'avenir du rich média. Il ne savait pas que je venais là. C'est cruel. Et si je prends l'exemple du New York Times, que je lis tous les jours, à la fois dans sa version PDF, ce qui me coûte très cher, je paye aussi le Times, qui est un peu moins rich média, Eh bien, au New York Times, il y a un vrai travail de production, vidéo, son, images. Il y a des équipes dédiées, spécialisées. Et donc, quotidiennement, vous avez des reportages faits spécialement pour ça. Qu'il s'agisse de Art Basel, une fin d'exposition d'art suisse qui est présentée à Miami, Eh bien, il y a un journaliste, un photographe. Et pendant trois jours et trois nuits, ils vont suivre à la fois les fêtes et les présentations. Et ça va donner trois présentations, trois diaporamas. Par ailleurs, c'est le 87e bataillon de la 10e division de montagne, qui est parti pour un an en Afghanistan. Eh bien, il y a une équipe de journalistes, qui sont à la fois des photographes, des cameramen, prenant de son, et puis aussi journalistes écrits, qui ont suivi ces soldats depuis chez eux, les adieux de leur famille, etc. Et donc, moi, je les écoute au casque, sur un écran 30 pouces. Il y a un lecteur multimédia spécial sur le site, qui est sur fond noir. Les photos ont une qualité assez remarquable. Les vidéos sont très bonnes, le son aussi remarquable. Tout ça est un vrai travail professionnel. Et puis, il y a un modèle économique, du moins une tentative 2, puisqu'il y a un espace à droite, qui est un espace pour la publicité. Alors qu'en France, j'ai l'impression que, mis à part le webdoc, mais qui n'est pas du tout l'objet de cette table ronde, la majorité des sites font des choses assez pauvres. Alors, je ne donne pas de leçons, puisque nous, à Ressorimage, qu'est-ce qu'on fait ? On reprend des vidéos sur YouTube, des extraits du petit journal, donc de la vidéo. Qu'est-ce que je fais, moi, pour la mettre en ligne ? Je vais dans le back-office. Et puis, dans le code HTML en bête, je diminue le format. Je me mets en 320 par 255, pour éviter que ça déborde. Et puis, s'il y a écrit des igoui-gui publicitaires en dessous, je coupe le code HTML pour que ça se passe. Et puis, je reprends des extraits de radio, donc des fichiers son. Je mets des photos, et puis aussi des captures d'écran. Donc, finalement, c'est une pratique assez simplifiée. Je pense, par contre, que le riche média contribue à aider le New York Times à rester un des plus grands sites d'information. Parce qu'il a une équipe dédiée pour ça. Et ça se comprend, il y a des raisons économiques. Si vous prenez le cas de New York, si mes souvenirs sont bons, bon, j'ai regardé ça hier, il vend 840 000 exemplaires à New York, le New York Times. Il en vend 600 000 par portage. Et le journal porté vous coûte moins cher que celui que vous achetez en kiosque, puisque le New York Times a décidé de faire payer plus cher en kiosque. Et il a environ 200 et quelques mille exemplaires vendus en kiosque. Si vous pensez qu'actuellement, au dernier JD d'octobre, en diffusion payée, Libération est à 78 000 exemplaires, vous comprenez bien qu'il y a un problème économique que Laurent Geoffrin va essayer de résoudre avec l'aide des Sadi Broyeur et CFA de Claude Perdriel au Nouvel Observateur. Donc c'est vrai que nous sommes dans une industrie. Et donc la qualité du travail multimédia ou du riche média que nos amis journalistes pourront mettre en œuvre dépendra des moyens qu'on leur donnera. Et d'autre part, je pense que l'ignorer ou le laisser de côté, ça contribue à faire fuir les gens des sites web. Moi, je m'inquiète pour Libération, puisque dans sa partie gratuite, c'est de l'AFP. Alors vous me direz, il y a Libération à écran.fr, qui est une partie multimédia, mais qui ne paraît pas assez ambitieuse. Le travail de suivi de ces soldats américains pendant un an. Je me souviens aussi de ce visage qui m'a marqué, puisque j'ai habité à Mountain View, où il y a un soldat de Saint-José qui a eu la moitié du crâne enlevé lors d'une explosion. Et donc, il y a des images, il est filmé, et on voit la moitié de son crâne qui manque. Et il a réussi à se reconstituer, il marche, etc. On le voit vivre, etc. avec, d'une manière professionnelle, ce n'est pas fait avec un iPhone, etc. Donc je pense que l'avenir du riche média, il est très important. Et pour faire écho, je me dépêche que j'ai peut-être dépassé mon temps de parole, pour faire écho aux tables précédentes, alors naturellement, il y a toutes sortes de questions. C'est-à-dire que moi, je suis journaliste, à un réseau image, je fais du son, de la vidéo, de la photo. Est-ce que je suis un journaliste vichnou ? Et est-ce que je suis un vendu qui trahit l'avenir de la profession ? Comme je le disais tout à l'heure dans le couloir à une interview, je pense que le métier du journaliste, aujourd'hui, comme hier, ce n'est pas la presse écrite, ce n'est pas ça, c'est faire du contenu. Donc que demain, je le fasse pour les riches qui pourront se payer la dernière tablette, ou les pauvres qui auront du papier mâché en Afrique, s'ils n'ont pas d'électricité, et s'ils tentaient qu'ils savent lire, mais nous sommes là pour faire du contenu. Alors, bien sûr, nous sommes obligés d'être un peu plus polyvalents qu'autrefois, on ne peut plus se contenter du papier, du crayon. Quand j'ai commencé à Libération, j'allais dans une cabine téléphonique pendant la manifestation à Caen, où il y avait des grenades lacrymogènes qui me faisaient pleurer, et je dictais mon feuillet à une sténo. Bon, ça, je suis d'accord, c'est un peu fini. Donc à la fois, on a progressé, mais est-ce qu'on a tellement progressé par rapport à l'avenir, au système de transmission, au débit, aux appareils photos qui auront des capteurs, qui nous permettront d'avoir des méga-images ? Je n'en suis pas sûr. Je pense qu'on est vraiment dans une phase intermédiaire balbutiante. Et pour terminer, je reprendrai l'excellent propos de Benoît Grévis, qui disait qu'on souriait les uns et les autres, qu'on soit journaliste ou observateur de cet univers ou universitaire, en regardant derrière nous. Eh bien, j'espère que demain, on ne pleurera pas en écoutant ce que nous avons dit ce soir.